... Caster. Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre soirée de la Ligue Collégiale de Sport Électronique pour les rebelles du cégep de Saratracie. Mon nom est Firefox et à mes côtés, fidèle à son poste à tous les lundi soir pour la LCS, Blake, de retour pour les commentaires et analyses. Blake, comment vas-tu? Ben, ça va super bien. Assez un peu sous le choc avec toutes les nouvelles qu'on a eues de League of Legends à la match qui va arriver bientôt, la saison 2024. Vraiment, on va être bien chargés. Mais par contre, du côté des rebelles, une première semaine, pas juste sur League of Legends, mais aussi sur Overwatch, qui a été quand même très, très, très acceptable. Oui, tout à fait. À ce niveau-là, on va y arriver justement et en parler un peu plus en détail dans quelques secondes. On va juste corriger un lien et tu me permettras, Blake, juste d'essayer quelque chose parce qu'il y a de quoi qui... Batterie entièrement chargée. Et voilà. Je sais pas pourquoi mon casque s'enfile. On a une petite voix à la tête. J'ai l'impression d'arriver à une gare de métro à Montréal, pour ceux qui sont de Montréal qui savent. On dirait que c'est la même petite voix qui me parle avec mon casque d'écoute parce qu'il est chargé. Je sais pas pourquoi ça tombe sur le stream, mais vous l'entendez. C'est les behind the scenes. C'est les choses qui arrivent. Et voilà. Vous savez que les batteries sont complètement chargées, autant pour nous que l'équipement que pour nos joueurs. Mais oui, l'équipe Overwatch justement a eu une très bonne semaine 1, en fait, qui a été faite. Alors qu'on va en parler un petit peu à l'instant, justement, quand on parle d'horaire. On va aller voir ça en détail. Alors qu'ils l'ont emporté 3-1 lors de leur premier duel contre l'Atlas de Victoriaville. Et 3-1 de nouveau contre les Gaulois de l'Apocatierre sur Overwatch. Et ce soir, les adversaires sont justement les Gaulois de l'Apocatierre. Donc j'ai bien hâte de voir comment les rebelles vont gérer le tout. Est-ce qu'on va battre les fameux irréductibles Gaulois deux fois en une semaine? Ça va être à surveiller, mais clairement, il y a des belles choses qui peuvent se faire, qui peuvent être jouées. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les rebelles, qui ont quand même un bon défi. Les rebelles un peu plus difficiles la semaine dernière l'ont échappé 2-1, ont forcé un troisième match quand même. Au moins. Mais vraiment, ça a été un peu plus difficile, effectivement, pour la formation d'Arabel, qui va tenter de se reprendre cette semaine, alors qu'on va être sur l'avant-dernière patch, avant celle de la pré-saison, j'ai envie de dire. Oui. Donc, alors qu'on va changer quelques petites choses. Donc, comme on sait, les patchs le mercredi, habituellement, donc la semaine prochaine et celle suivante, on va être sur la dernière patch. Et je pense qu'on va jouer la dernière semaine de LCSE, si je ne m'abuse, sur la pré-saison, justement. Ça ne devrait pas avoir trop d'impact, mais le second split, le dit, beaucoup de changements à venir. On va avoir le temps d'en parler en détail dans les prochains jours, mais si vous n'avez pas vu ça, allez sur Twitter, faire un petit tour, vous promenez sur les réseaux sociaux, Facebook et tout, et vous allez voir des changements très, très, très spicy. Surtout au niveau de la jungle, c'est l'année du Void. Alors qu'on aurait pu croire que lorsque Belved était sorti, c'était l'année du Void. Eh bien non! Cette année, vraiment, on met vraiment le focus sur le Void. Il va y avoir beaucoup de changements, mais si vous étiez confus avec les changements de rift, avec les dragons qui modifiaient le terrain, malheureusement, vous allez voir le tournis, ça va être encore plus de changements de terrain qui s'en viennent. C'est le seul petit tease que je vais vous donner ce soir. Alors qu'on me donne l'alignement partant pour l'équipe des Gaulois, fait qu'on ne va pas en parler en détail dans un instant, alors que je suis en train de vérifier si tout est beau. Alors ça, ça va là, ça ne sera pas bien long, on va le juste ajuster. Et on va parler, Blake, un peu de la formation des rebelles aussi, qui sera présente ce soir. On va avoir un alignement, j'ai envie de dire, pareil à ce qu'on a vu la semaine dernière pour les rebelles. Oui, non, ça va être un alignement de déjà-vu, comme la semaine passée. Dans la top lane, on va avoir Princesse Lilia, dans la jungle, Nairé, dans la midline, Québec, NBR, et dans la botlane, on va avoir Placid, Draven en tant qu'Ady Carey, et Virzuev en tant que support, voici pour votre formation des rebelles du cégep de Sarelle Tracy. Et pour les Gaulois de la Poqueteur, pour le match numéro 1, nous allons avoir dans la top lane, Spectron, dans la jungle, Batty. Au mid, ce sera Torpak, et dans la botlane, Rivax et Ficello vont compléter la formation des Gaulois. Petite anecdote, Spectron est aussi, ceux qui étaient là la semaine dernière, aussi un des joueurs d'Overwatch de la formation des Gaulois. Donc on l'a vu en action la semaine dernière, justement. Donc petit fait cocasse, quand même amusant de voir qu'on a des joueurs multidisciplinaires, et de différents jeux à ce niveau-là. Donc quand même amusant de voir le tout à ce niveau-là. Et puis les équipes vont être bientôt prêtes à débuter. J'attends juste voir si tout le monde est prêt. On vous rappelle, c'est un format de 2-2-3 pour la rencontre. Donc on va au minimum deux matchs ce soir. Donc il y a bien hâte de voir ce que ça va donner, si les rebelles vont pouvoir se rattraper. On peut parler aussi un petit peu, j'en ai pas trop parlé justement, mais je pense que c'est quand même important de parler du classement. On en a pas parlé, Blake, si tu veux nous faire une petite introduction à ce niveau-là. C'est pas toutes les équipes qui ont joué, mais on est déjà quatre équipes qui ont joué cette saison. Oui, en effet, t'as tout à fait raison. À chaque semaine, ça, ça va être très important à rappeler, à chaque semaine, il y aura une équipe qui va être en pause, donc ne va pas jouer pour la semaine. Du côté des rebelles, ça va être à la quatrième semaine. Donc c'est vraiment à la fin. Les pandas, qui ont quand même fait une très très belle performance contre le trad, qui ont gagné 2-0, ont obtenu leur point et un différentiel plus élevé que les aigles, parce qu'avec la victoire de 2-1 des aigles, c'est un différentiel de 1, étant donné que les rebelles ont été capables de voler une partie. Donc ça permet aux rebelles de sécuriser la troisième place pour le moment. Mais c'est là où est-ce que ça va commencer à chambouler un peu, parce que les Gaulois vont commencer à rentrer en action pour les quatre semaines de la session hôtelle. Ils n'ont plus de pause, donc c'est à eux de cogner à la porte du classement. Exactement, essayer de peut-être voir si on peut chambouler le tout. Le tout va s'équilibrer éventuellement. Et Blake, on me dit à l'oreille qu'on est prêts, bien entendu, pour débuter cette draft du match numéro 1. C'est parti, les rebelles seront du côté bleu, et on aura de l'autre côté, les rebelles du cégep de Sainte-Tracy et les Gaulois du côté rouge, pardon. Et on y va immédiatement pour cette draft du match numéro 1. Petit fun fact aussi, Fire, du côté de la formation des Gaulois, il y a trois joueurs, les côtés gaulois, ils sont huit joueurs dans l'équipe. Donc, est-ce qu'on va voir des changements de roster après la première game pour permettre aux joueurs vraiment de tous jouer, de changer les stratégies, de brouiller un peu les prochaines cartes contre les rebelles? C'est quelque chose qui devrait être important à regarder. Et aussi, il y a du côté de ces huit joueurs, et il y en a trois qui jouent en tant qu'ADC, et Rivax et Ficello en font partie. Donc, est-ce qu'on pourrait voir de la Senna en support, ou de la hache même, vraiment, se jouer sur des champions range support pour avoir l'avantage en early game? Ça peut être une possibilité du côté des Gaulois, mais pour tes côtés rebelles, on va plutôt regarder sur des champions un peu plus différents. Le Thresh qui va être banni en premier, le Horn et la Cassiopia qui vont être les trois premiers bannis. Du côté des Gaulois, on se concentre pas mal sur Nairé en ce moment, la Evelyne, le Nocturne, et pourquoi pas même essayer de regarder un bann Morgana. Je sais que Morgana est apparemment très, très populaire du côté des joueurs des rebelles. Ça pourrait être un troisième bann qui pourrait être intéressant, ou peut-être, on a peut-être étudié un peu plus l'information, de voir un peu plus en détail le Cassadin, qui est aussi une autre option, celui qui a permis aux rebelles de gagner leur partie, de leur deuxième game contre les aigles du cégep de Hansik la semaine passée. Oui, exactement. Le Cassadin de Québec NBR, un champion qui adore jouer un très bon carry dans les combats sur le late game qui va dans le style des rebelles. Donc, on s'attendait à un bann, honnêtement, de ce côté-là. Donc, c'est pas tant une surprise, mais on y va avec vraiment des picks classiques. Donc, on enlève les picks de confort, et immédiatement, tu en parlais, on va voir en premier pick immédiatement dans la botte linge. Ça a été pratiqué par les rebelles, et ça va être appliqué la Senna, qui sera choisie comme premier choix pour le match. Et je vous rappelle, dans le chat, vous pourrez commencer à prédire, aussitôt que la draft va être terminée, qui va l'emporter pour ce match numéro 1 dans le chat Twitch. Donc, n'hésitez pas, c'était au plaisir de voir vos statistiques, qui vous pensez l'emporte selon la draft, et à voir votre opinion aussi, qui vous pensez. Des fois, c'est juste, on aime une équipe, et on vote pour elle. Des fois, la draft nous impressionne. Donc, toujours plaisant d'avoir votre avis là-dessus. Ça vous permet d'interagir avec vous en direct. Alors, aussitôt que la draft va être terminée, vous pourrez voter à ce niveau-là. Counterpick, on y va déjà pour la botte linge, probablement, quoiqu'on a un flex avec Tam Kench, mais support a été joué aussi, top a été joué aussi, donc point impossible. On y va avec Jinx, Eddie Carey, Hyper Carey, qui reste encore assez populaire, assez fort, malgré les petits nerfs sur le passif, qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu une patch ou deux? Ça fait deux patchs. Deux patchs, c'est ça. Mais quand même, dans des teamfights, ça reste un très bon Hyper Carey si on donne de l'espace, si on gère bien la mana pour les Rockets, tout simplement. Vraiment, on peut très bien jouer. En fait, ça ne fait pas deux patchs, mais ça va faire deux patchs mercredi. La dernière patch, ça a été le plus ça. La dernière patch, ça a été le plus ça. Il y a quatre semaines, le dernier patch. Il y a quatre, littéralement, donc. Mais écoute, la Senna, on réplique avec le Tam Kench, qui honnêtement, c'est une bonne réplique, empêcher le côté fasting, fasting Senna-Tam Kench, malgré que ça a été nerfé. Senna a été nerfé, Tam Kench a été nerfé aussi, surtout au niveau du passif. Ça reste quand même une botlane très effrayante, dépendamment de la composition botlane adverse qu'on va jouer. Mais en ce moment, on va jouer vraiment Kaisa et Senna. Donc, on veut avoir la priorité en early game. On veut que la wave pousse. On veut vraiment empêcher RIVAX et Ficello de s'avancer pour tenter d'avoir un peu de contrôle dans cette botlane. Et t'en parlais du flexpeak Tam Kench, on confirme maintenant que ça peut être le Tam Kench au top, puisque ça va être Nautilus. Nautilus en support. Et ça, par contre, j'aime beaucoup du côté des Gaulois. Tu veux un champion initiateur. Tu veux un champion engage, surtout contre une botlane double range. Ils n'ont pas de tankiness, ils n'ont pas d'escape. Ils sont très squishy. Donc, on va en profiter. On va essayer d'utiliser les dredge lines. Flash in, même. Juste faire le flash auto pour proc le passif, pour faire un CC. Ça peut être d'autres options qui pourraient être intéressantes. Donc, quand même, trois champions du côté des Gaulois qui ont été pris. Quand même, très, très, très bons pour commencer. Pareil pour le Rebelle avec le Maokai en troisième. Oui, c'était vraiment le choix. On y va. Botlane Jungle, c'est souvent le type de draft qu'on voit pour donner plus de flexibilité pour la suite pour les solo lanes. Nairé avec deux bannes dans la jeune. Je pense qu'on ne voulait pas lui en enlever d'autres aussi. Donc, Maokai est le genre de champion que les équipes ne bannent pas et sur lequel Nairé joue de plus en plus aussi, autant en pré-saison pour la LCSE que jusqu'à date en saison régulière. Donc, mais c'est Carrie d'excellence reste Nocturne et Evelyne, bien entendu. Nocturne, sur lequel il y a eu un bon match numéro deux contre les Aigles aussi, honnêtement. Il était très présent dans la midlane, il gagnait beaucoup, beaucoup. Il n'hésitait pas à venir. Oui, avec son ult, surtout, il n'hésitait pas. Surtout que le ult est off-couldown, on l'utilisait dans les 30 secondes qui suivaient habituellement. On le calait tout de suite. Donc, on jouait quand même beaucoup autour de ça. Mais c'était bien fait dans l'ensemble. Des bannes intéressantes. On va bannir dans la top lane Darius et Volibear. Donc, quand même, ce n'est pas des champions qu'on a vu beaucoup jouer dans la top lane pour les rebelles avec Princesse Lilia. Mais on a peut-être fait une petite recherche au niveau du joueur, au niveau, justement, de ce qu'il joue. Il faut savoir, Québec... Il n'y avait pas Québec NBR, mais Princesse Lilia, excusez-moi, dans la top lane pour les rebelles, joue pas mal de tout, honnêtement. Oui, il aime abuser des bruisers, des bullies, ce que Volibear et Darius font très bien. Mais il est capable de jouer tellement de choses différentes que c'est très dur de le target ban. On est plus en tendance à bannir des choses qu'on ne veut vraiment pas voir, qu'on n'est pas à l'aise. On dit non, on ne laissera pas ça parce que ça peut dégénérer. On va gérer autre chose à la place. Donc, je pense que c'est plus le genre de ban qu'on a fait. Yes, sir. Le Udir aussi, qui va être pic. Batsi, qui est un des champions qui est le plus confortable. Vraiment. De jouer. Du côté des Gaulois. Quelque chose qui va être très important à regarder, c'est des champions jungle tank. On va probablement voir beaucoup de Udir, mais aussi du Zac. c'est pas mal les deux champions tank, vraiment tank, jungle qu'on risque de voir le plus. Udir aussi, ce qui est super le fun avec Udir, c'est la créativité du build. Tu pourrais partir sur un build plus tankiness, tu pourrais partir sur un build un peu plus AP en maxant le R, tu pourrais partir sur un build plus létalité en maxant le Q. Vraiment, tu as une multitude de choix sur le Udir. et OK, le Anivia et le Yone qui va être verrouillé pour Princesse Lilia. C'est pas ici. Ça va être pas ici. C'est pas ici en tout cas. Le fameux Yone de Québec NBR ou bien on l'envoie à Princesse Lilia et Québec NBR pratiquer l'Anivia. Voyons voir. Mais de voir Anivia sortir, je pensais que c'était un mythe. J'en avais entendu parler, j'ai envie de dire, par Coach Mellas, mais je pensais que c'était une faute de frappe. Non, on a pratiqué à Anivia, on dirait, peut-être. Et le Yone qui avec NBR le jouait beaucoup, beaucoup. Il a été ban à quelques reprises, je pense, les trois matchs chez Malbus la semaine passée. Les aigles ont badé trois fois, je crois, justement. Ça a été badé trois fois. Exactement. Donc, choix intéressant. Les joueurs vont, maintenant qu'on a fini la draft préliminaire, on va pouvoir partir celle dans la partie dans un instant. Ça fait qu'on va pouvoir analyser un peu plus les différents matchups et en parler en détail, mais intéressant. J'ai hâte de voir au mid le Azir. Est-ce qu'on a été inspiré par le GOAT lui-même? Faker. Exactement. Il est allé chercher la quatrième étoile, son quatrième titre avec un excellent Azir. Pas impressionnant, mais un excellent Azir, surtout en demi-finale, j'ai envie de dire. Très impressionnant sur Azir, Faker. Mais dans l'ensemble, j'aime la draft. Une bonne front line, du bon peel sur tout le monde pour donner de l'espace à Azir et Jinx de travailler. J'ai envie de dire au moins deux CC, vraiment, ou CC de zone, j'ai envie de dire, qu'on peut déranger avec le Uzi, avec le Nautilus, avec le Tam Kench. Donc, quand même des bonnes options de peel, tout dépendant qui est positionné où. Pour les rebelles, on est vraiment dépendant de l'engage du Maokai et peut-être de l'Anivia pour prendre un pic. Par contre, on a du dégât à n'en plus finir. Donc, si on n'est pas trop tanky ou si on réussit à prendre des pics, ici et là, je crois que ça peut favoriser les rebelles. Mais en termes de gros teamfight, il faut vraiment faire attention parce que la formation de la pocatière peut être dangereuse. Oh non, écoute, c'est quand même dangereux, mais aussi, tu parles de la tankyness, mais on parle aussi du front-to-back du côté de la pocatière. Ils peuvent vraiment créer l'engage, ensuite faire un bon disengage pour plus tard essayer de recommencer un autre engage par d'autres champions de tank qui vont faire la suite. Vraiment, ils ont une belle créativité dans le teamfight. A voir aussi, très important, de voir Torpak sur le hasir, avec l'engage qu'on va avoir du côté de Nautilus et de Spectron. Pareil pour Rivax, si on décide de vraiment aller vite, si on joue Ghost aussi dans la jungle, parce qu'on peut jouer Ghost Smite sur Udyr, donc vraiment accélérer le gank avec aussi le E pour obtenir encore plus de movement speed, ça pourrait être parfait pour aller chercher Québec MBR, mais c'est le Shurima Shuffle. le Shurima Shuffle peut vraiment changer une game solide, surtout contre la composition des rebelles, parce que, t'en as parlé, beaucoup de dégâts, mais peu de tankiness. C'est vraiment Québec NBR qui sera l'initiateur. Ça pourrait être aussi Princesse Ilya, il faut quand même faire attention avec l'ultimate, on peut vraiment, avec une bonne distance, créer le fight, vraiment faire une surprise en flank, et après ça, le Nairé pourrait arriver avec le Nature's Grasp, avec le CC. Donc, quand même, des affaires à respecter, mais pour les rebelles, on doit avoir une priorité aux bots, ça c'est très important avec la composition qu'on a. Essayez de stacker les dragons en début de game. Si on est capable d'avoir les deux premiers dragons, ça va être super bon, au moins avoir ces buffs qui vont nous aider pour la suite du fight, parce que si on n'est pas capable, si on n'est pas capable d'aller chercher les objectifs, les dragons et les raldes, la suite risque d'être beaucoup plus difficile pour les rebelles avec le potentiel de scaling, surtout du côté tankiness de la pocketière. Oui, exactement, ça risque d'être pas évident du tout, du tout, du tout. Alors qu'on va y aller et j'ai hâte de voir les prédictions, le chat va pouvoir voter justement, et on va voir ça dans un instant, qu'est-ce que ça a donné les résultats, mais honnêtement, je ne sais pas quel genre de style je préfère dans cette draphe-là, honnêtement, Blake. Autant les rebelles ont laissé très agressifs, on les sait qu'ils adorent combattre, ils adorent jouer des champions qui font mal, mais contre des équipes plus organisées qui ont vraiment une meilleure front-line, une meilleure tankiness, ce genre de choses-là, ça a tendance à les punir souvent sur le late game, donc c'est dur à dire si je favorise les rebelles ou non, j'ai envie qu'ils gagnent, mais ce genre de draphe-là, ça dépend toujours de leurs adversaires comment ils savent jouer à ce niveau-là. Souvent, les rebelles se font punir, on le sait, les rebelles ont tendance à étirer les matchs, ils aiment faire des parties qui durent plus dans les 30-40 minutes, aller chercher tous les tours, tous les énibes, un baron, deux barons, on l'a vu la semaine passée aussi, j'ai peur que ça leur fasse mal avec ce genre de stratégie-là, mais en cas-là, ça dépend de l'organisation, comment les Gaulois savent jouer en équipe ou non, comment ils vont réagir, donc c'est du cas par cas, deux drafts très intéressants d'un côté comme de l'autre, mais je vais être franc, j'ai pas de favori à proprement parler, ça dépend vraiment du jeu d'équipe. Oui, ça dépend du jeu d'équipe, pis t'as parlé des barons du côté des rebelles, ça c'est quelque chose qui devrait être très important, je pense que peut-être ça a été regardé la semaine passée avec le power play et vraiment le jeu de puissance des barons qui a été, pour être vraiment honnête, mal utilisé au lieu de vraiment, au lieu de faire un reset, utiliser ce bonus de gold, parce qu'un baron a quand même beaucoup de gold pour faire un reset, pour compléter ou peut-être acheter des pièces d'items pour s'avancer, au lieu de ça, il décide de faire le baron et ensuite commencer un fight, ce qui est pas vraiment la meilleure chose parce que, déjà t'es affaibli par le baron, parce qu'un baron fait très très mal, t'as les debuffs du baron qui durent longtemps, donc tu pars de la résistance, tu pars de l'armure, tu pars de la MR, ce qui est parfait pour l'équipe adverse, de contester, d'essayer de faire une contestation pour essayer de tuer quelques joueurs pour retirer ce baron buff et les deux fois qu'on a vu les rebelles faire ça, ils ont perdu instantanément le gold, même un qui a fini en 200 gold de jeu de puissance, donc j'aimerais ça que le côté rebelle, on joue plus propre du côté des objectifs, on essaie de jouer objectif, moins teamfight, jouer de la macro, ça c'est vraiment le plus gros défi qu'on devra regarder du côté des rebelles, pas juste pour ce soir, mais au parcours de cette année dans la LCSE. Ouais, essayer de vérifier justement si on est capable de provoquer des choses, de mieux jouer, l'amélioration, c'est souvent ça le point qui est intéressant avec la LCSE, c'est que les joueurs en début d'année et en fin d'année, on voit clairement une progression aussi, beaucoup d'adaptation et bon, des fois c'est un peu de chance avec la nouvelle saison qui arrive de League of Legends, je parle, mais qui arrive en plein milieu de la saison de la LCSE, quand on va reprendre en janvier, on va être en plein milieu des changements, la pré-saison va être, en fait la saison, la nouvelle saison de Lul va être commencée officiellement, au niveau du ranking, c'est ça exactement, donc ça va être beaucoup, beaucoup de changements et de trucs à essayer de gérer, de voir comment ça va aller à ce niveau-là. Allez voir un peu les prédictions, si tu me le permets, Blake, du chat présentement, alors qu'il nous reste deux minutes à attendre avant le début de la rencontre, et on a 63% du chat qui pensent que les rebelles vont remporter le match numéro 1, très très intéressant, donc formation locale peut-être, bon, les locaux dans le chat, les fans des rebelles, les anciens aussi sont présents, donc peut-être une petite influence à ce niveau-là, beaucoup de gens qui ne sont pas nommés, j'ai lu le chat aussi, qui n'ont pas voulu se prêter au jeu, en fait, ou tenter de prédire parce qu'ils ne connaissent pas tant les équipes et souvent c'est une sage décision parce qu'on a beau aimer une draft, on en parle beaucoup du pouvoir des choix des champions, des héros qu'on a sélectionné, mais tout va avec le talent aussi d'équipe et le talent individuel. On a beau dire cette draft-là fait plus de sens, si c'est 5 bronzes qui jouent contre 5 challengers, même si c'est les piques trolls du côté des challengers, ils ont plus de chances de gagner, on est d'accord en général. Ici, c'est ça, on affronte des équipes sensiblement, d'un même niveau à peu près, ce n'est pas bronze contre challenger, on est d'accord, mais tout va dépendre du plan de match qui les écoute mieux parce que les rebelles, ils sont sur une composition où il faut trouver le teamfight parfait ou trouver les piques et mettre de la pression tout au long de la partie alors que la pression est moins du côté des gaulois où on sait que si on est capable de farmer et d'attendre et de moins mettre de pression, le late game peut être à leur avantage honnêtement, si on attend juste d'avoir une bonne front line un peu tanky et des carry qui font un peu de dégâts donc juste farmer et être safe, ça peut être une bonne stratégie pour les gaulois aussi. Oui, ça peut être une bonne, ça peut être une très très bonne stratégie et aussi, si on est capable si on est capable aussi de regarder pour le contrôle, vraiment, je parle beaucoup de la contrôle au niveau de la bot lane mais peut-être si on regarde du côté du jungler des gaulois avec un udir, est-ce qu'on décide de se concentrer un peu plus au bot pour briser ce perma-push de Placid Raven et de Virzoeve parce que je veux voir un perma-push, je veux voir du perma-push du côté de la bot lane des Rebels parce qu'ils ont une composition pour ça et ils ont quand même du bon scaling avec la Senna, avec les stacks de Senna, faudra voir comment on va faire aussi jouer sécuritaire, jouer avec les minions aussi parce qu'un Nautilus, ça va vraiment pas hésiter à jouer agressif, peut-être jouer avec X-Flash même, vraiment en profiter pour faire du poke ou sinon, si on n'est pas confiant, on peut partir sur une minion d'immortalizer, vraiment jouer sur le côté passif, le late game, vraiment le mid to late game, t'en as parlé de farmer et d'être prêt pour plus tard, est-ce que Paty va se concentrer au bot, je voudrais voir ça, si on veut briser ce push pour les Gaulois, top lane, ça pourrait être bien avec le Tam Kench, avec les items Bramble Vest, Play the Steel Cap, commencer juste à empêcher le Yoni à mettre de la pression, donc écoute, ça va être très intéressant à voir comment ces deux équipes vont jouer ce match au niveau de la stratégie, au niveau du positionnement, alors que je crois qu'il nous reste encore quelques petites secondes avant le début du match. Oui, exactement, de mon côté, on est en petite pause, donc c'est pour ça que j'attends à ce niveau-là sur le chargement, donc ça devrait arriver et d'après moi, on va y arriver à l'instant Blake et c'est parti, mesdames et messieurs, match numéro 1 pour la soirée, les rebelles contre les Gaulois. Et on y est dans la joute sur la feuille de l'invocateur, les rebelles du côté bleu. Et finalement, effectivement, on s'attendait à une rotation, avec Québec NBR dans la top lane sur le Yoni, on l'avait prédit, mais ça va être un swap de lane des deux solo laners qui vont s'échanger respectivement leur position, mais rester en solo et peut-être profiter un peu plus du split push. Princesse Lilia, peut-être un peu plus mécanique, donc jouer à Nivia, je pense que ça fit plus aussi dans la mid lane, fait un peu plus de sens et on va voir qu'est-ce que ça donne. Aussi, un peu important, très très bel ward, très très bel ward de Nairé qu'on l'a placé dans le tribouche et on voit que le Nautilus et la Jinx, on est sous vision, on est sous vision des rebelles, donc on a l'information qu'on voulait peut-être tenter de faire un late invade ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est juste attendre qu'on aide le jungler à faire le red buff et peut-être faire une attaque surprise, mais on va revenir au bot, on va essayer de jouer sur les bouches du side et essayer de faire un play agressif au niveau 1. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Je vais te laisser poursuivre, j'ai juste un petit quelque chose à corriger. Oui, pas de problème. c'est intéressant, je ne sais pas si tu regardes, mais le Udyr qui a volé les Raptors, les Raptors des rebelles, on n'avait pas d'information, donc on aura une belle surprise, une belle surprise des rebelles lorsque Nerif va arriver en haut, qu'il manque un camp, il manque tout simplement un camp, et on va faire même un gang surprise aux bots. peut-être mettre de la pression avec un petit invade, vouloir surprendre l'adversaire, parce que ça va fonctionner, et finalement on va se replier, mais quand même on va peut-être forcer peut-être un peu de pression, un recall early, mais pas de summoner spells qui ont été claqués au niveau des flashs ou quoi que ce soit, donc plus de peur que de mal pour l'instant. Il ne part que de mal, et aussi, bien on a, au moins ce qui est bien, c'est que, bien on a perdu un peu de temps du côté du Udyr, on a un stack de moins dans la jungle, Nerif quand même un très très bon clear, quand même un bon clear dans la jungle, Rivax qui a tenté de faire un grab, on va faire un bon petit trade back qui est quand même très très bien, et on ne va pas gêner au côté du pot avec une Senna, avec le Q-Spell, non seulement on fait du dégât, mais aussi on va se heal back, donc on peut essayer de prolonger les trades pour que ce soit à leur avantage du côté des rebelles, mais c'est surtout au niveau des stacks, avec tous les stacks de Vierzoef on va obtenir plus de stacks, plus d'AD, plus de range, mais aussi plus de crit. Le crit, si je ne me trompe pas, du côté de Senna, avait été, en fait, a été nerfé dans la patch précédente, ou sinon c'est la léthalité, je ne me rappelle plus, mais quand même, on peut regarder différents builds sur la Senna, alors qu'au mid, on a quand même fait un trade assez bien pour Princess Ilia. C'est temps qu'on met de la pression, on va invade le nerrer directement, le dégât, le flash qui est utilisé, et Bati n'utilise pas le sien, pendant ce temps-là, on a le first blood au bot, beaucoup d'action qui a été faite avec ce invade en même temps, on va peut-être regarder un gank au mid pour la suite sur Princess Ilia qui push, qui n'avait pas de ward, pas de vision, le flash est disponible, mais Bati s'amène, le mur va être là, bien fait, Princess Ilia, très, très, très patient, et le first blood qui est allé dans la botte l'inde, on est tombé du côté de Virzoev sur la Senna, beaucoup d'agressivité au bot, alors qu'on a utilisé le flashing night pour Nautilus, RIVAX, il a mis de la pression et ça a été un premier point pour la botte laine des Gaulois, la botte laine justement, on en parlait aussi en introduction, pour les Gaulois et probablement l'endroit où ils ont le plus de joueurs à l'aise, c'est vraiment le focus, ça se fait beaucoup dans la botte laine pour la formation du cégep de la pocatière et d'aller voir, aller chercher un first blood, mettre de la pression, c'est pas tant une surprise sans rien enlever la botte laine des Rebelles, mais on se doutait qu'au niveau du talent des joueurs, c'est peut-être là que les choses allaient se passer. Et non, aussi, il faudra, aussi du côté du mid, Bati qui a tenté de faire le gank au mid, mais Torpac n'avait plus de mana et un autre grave encore de RIVAX. Exactement, et là on force le flash de placer Draven, on n'arrive pas à mettre de la pression, le SCC, on voit la différence ici alors qu'on peut s'attaquer vraiment et punir l'adversaire, on est squishy pour les Rebelles, on doit faire attention, RIVAX, point de vie. Exactement, Anivia peut mettre de la pression, on va rester un beau stone, on n'a pas de vision, la vision va venir et voilà, par la suite, on va trouver Placer Draven qui tombe et le Root, par la fin, va avoir le kill pour Princesse Lyon, on continue sur RIVAX, le mur va le forcer à contourner ici et devrait s'en sortir à mon avis et ça va être peut-être réussi avec le... Non, c'est le double kill qui va être acquis finalement, bien joué de la part du mid laner des Rebelles, et là, par contre, un petit peu, une petite erreur de positionnement du côté de Placer Draven, on voit que l'Anivia est au bot, Kaysa aurait pu aller au mid, aller chercher cette wave contre le Azir parce que Torback, lui, va être bien content, malgré qu'on donne deux kills à l'Anivia, bien, on va quand même être capable de crash, si on regarde au niveau de la reprise, excellent double CC de Princesse Lydia, oui, on va perdre Placer Draven mais en donnant deux kills à l'Anivia, ça va vraiment être très avantageux pour plus tard, on a la Tear of the Goddess qui va être, qui ne va pas être achetée en fait, on ne va pas aller sur une Tear of the Goddess, on veut rusher sur, bien, tout simplement la Route of Ages qui est aussi un très, très bon item à Nivia qui vraiment à partir de niveau 6 va être très puissant, un beau shuffle au mid. J'ai trouvé le flash de justesse pour éviter l'encre de rivage de Princesse Lydia par contre dans le buisson on va savoir que notre tierce est là et on va se replier finalement donc on le sait par contre on est la Jinx qui tente peut-être de prendre en étreinte mais était seul la botlane des rebelles aurait pu intervenir donc on devrait s'en sortir de justesse Princesse Lydia va trouver Rivax en solo on va faire un peu de dégâts quand même essayer de punir et là, beaucoup de dégâts en fait avec le crit et le dégât qui rentre on va réussir à s'échapper et est-ce qu'on va tenter de continuer ? Est-ce qu'on peut prendre le stun avec le Q par la suite ? On va avoir le Blasting Cone on va aller de l'autre côté est-ce que Princesse Lydia veut chase ou le stun qui rate de justesse est-ce qu'on est capable de se prendre ? Oui, une bonne rotation ici on va punir et très beau réflexe des rebelles sur cette rotation Placid Raven va aider avec l'aide de son mid laner bonne communication nous sera le tracis pour aller chercher ce pic sur Rivax qui était hors position Et encore plus de goal qui va être donné à Princesse Lydia avec cet assist la seule chose qui fait peur c'est qu'on fait quand même oui, on fait de la rotation ce qui est bien on est allé chercher le kill mais un peu trop de rotation va permettre à Torback de continuer à augmenter son avance au CS et d'aller chercher cette première play donc avec ce kill l'écart en gold est tout simplement elle est tout simplement égale il n'y a pas d'avance d'une d'équipe comme de l'autre donc il va falloir essayer de faire un peu moins de rotation parce qu'on perd aussi de l'XP étant donné qu'on perd énormément de minions Et là Torback est en train d'engager ici on voit le stun il va flash par-dessus le mur d'Eric il voulait mettre de la pression on va forcer le flash dans la mid lane donc avantage quand même sur cette séquence Torback va avoir un peu moins de mobilité il va jouer un peu moins agressif alors qu'on ping de façon agressive Baty qui va peut-être regarder pour s'amener dans la mid lane Anivia très agressif faire attention avec les ultimes qui vont revenir pour Torback Anivia avec le mur ici gagne un peu de temps mais d'après moi devrait tomber avec tout le monde qui s'amène le dégât ici on va tomber dans le passif mais ça va être trop peu trop tard même le Nautilus va venir chercher un petit morceau de robot pour l'assiste et ce sera le shutdown qui va tomber ce sera en faveur des gaulois et ce shutdown là vient quand même égaliser le gold que les rebelles avaient pris un petit peu d'avance et égaliser un peu la marque ici alors qu'on est sous les 10 minutes 3 kills de part et d'autre et faudra voir aussi au niveau de la carte au niveau des communications on avait vu que le dire était au top et après ça en fait ça rotate au mid pareil pour le Tam Kench donc regardez au niveau de la communication parce qu'encore une fois on joue très en avant c'était quelque chose qu'on a vu assez fréquemment la semaine passée pas juste pour Princesse Lilia mais aussi pour Placed Raven et Virzoev qui des fois jouaient beaucoup trop en avant mais quand même Betsy qui va aller chercher le kill avec le build qu'on a côté Lethal Tempo on va probablement partir sur un build qui va se concentrer beaucoup plus AD maxer le Q spell pour vraiment du bon damage et encore une fois Nerek qui va arriver on a le flash si on veut et voilà ça va se positionner sur la digne qui va flash juste avant le Q par contre est-ce que ça va être suffisant avec le ult on a le Spear Mega Death Rocket disponible défensivement ou le ult parce que Raven va aller dive et chercher ce kill avec le Blasting Cone va s'éloigner et on va survivre bien joué par les rebelles un gank qui a presque pas marché mais on a renforcé le Go c'est le flash de Ficello quand même sur la séquence donc deux summoner spells défensifs utilisés par Ficello puis on tombe quand même au combat pendant ce temps-là Torpac ici va avoir l'ultimate défensif il faut se replier Anivia va prendre le tout sachant que là on peut mettre encore plus de pression pour la prochaine minute sur la mid lane peu vraiment d'options offensives pour le joueur d'Azir mais non seulement tu parles des deux au Summer Spear de la Jinx mais RIVAX a aussi utilisé a utilisé son Ignite qui avait utilisé son Ignite dans ce fight donc un Ignite un peu de panique je dirais on a utilisé l'Ignite sur Nairé alors que Nairé est complètement point de vie donc c'est un Summoner Spell qui est un cadeau pour les joueurs des rebelles RIVAX qui est quand même on est parti sur inspiration comme rune principale donc on a le Summoner Haste qui va aider pour obtenir son Ignite un peu plus rapidement que les Summoner Spells de Ficello donc petite erreur côté RIVAX mais quand même côté Rebelle on va chercher des kills sur Lady Carrey et on reprend le petit retard qu'on avait à cause du shutdown qu'on a donné à la pocketière on se met là dans la partie on voyait la Jinx qui était seule en arrière tentativement de pression Princess Ligia aussi avec un beau stun va s'en sortir pendant ce temps-là au bot pression sur Ficello beaucoup de dégâts est-ce qu'on est capable de dive le flash le Q le Placid Raven va prendre le kill et ce sera un troisième kill pour l'ODC pendant ce temps-là finalement Anivia va tomber dans la midline donc un pour un dans les échanges et étant donné que le Nutilus va décider probablement de se concentrer plus au niveau du roaming ben là c'est vraiment c'est vraiment du côté du côté de Ficello de jouer beaucoup plus sécuritaire de jouer plus under turret ce qui est accepté qu'on va se faire push là par contre plusieurs joueurs de la pocketière qui va courir et on fait bien on fait bien on court on s'en va on va vers notre tour on va reset et on a l'information que Baddy arrivait aussi dans la botte ligne donc quand même belle réaction du côté du côté des rebelles un kill une plate on continue à mener au niveau du goal mais encore une fois Fire c'est très minime comme avance exactement un match qui reste très serré d'un côté comme de l'autre ça peut changer rapidement alors qu'on voit ici on va tenter de mettre de la pression sur Québec NBA sous la tour qui va lutter pour se repositionner et s'éloigner par contre le Timkench fait tellement mal ici le Yoni n'arrive pas à suivre le rythme au niveau du dégât et là Timkench nous va attendre simplement on joue le shield mais on va tomber ici le duel était gagné d'avance pour Spectron qui va égager la marque 5 à 5 au niveau des kills Côté Yoni je ne m'attendrais pas à voir une Blade of the Rooning King comme premier item essayer de jouer contre la tankiness du Timkench ça peut être quelque chose de très très bien pour commencer je sais qu'on a tendance à regarder Kraken Kraken Slayer en first item mais avec la tankiness qu'on va avoir du côté des gaulois cet item là pour non seulement le damage contre les tanks mais aussi de la sustain pourra être utile pour plus tard Québec NBR qui se réavance va essayer de hard push mais Spectron a sa TP va pouvoir revenir au top assez tranquillement quoique on ne va pas l'utiliser et Torpyak qui va utiliser un flash un petit flash panique pour dodger Torpyak justement doit faire attention le hull de Maokai un peu loin derrière Baptiste est-ce sur le côté parce qu'on est capable de se retourner en 1v2 et faire le dégât par contre ça va être dangereux on est quand même un peu squishy pour Nairi présentement il faut faire attention la botlane des rebelles ça mène est-ce qu'on veut engage ça va être au mid finalement que ça va se passer on trouve Anivia un peu de temps et là Rivax c'est coincé très bien fait de la part des rebelles très beau roaming de la botlane des rebelles on avait on avait mis de la priorité aux bot et on pouvait on pouvait faire cette rotation vers la midlane pour aider nos coéquipiers donc très très bien Torpak malheureusement on n'avait plus d'HP on ne pouvait plus faire grand chose on voulait essayer de faire une assistance au Princesse Elia le Downing Shadow qui va être used pour un petit shield mais il faut faire attention à l'époque du soldat on a le passif on a 7 bait avec le passif le temps que le reste de l'équipe arrive ce qui peut être une bonne stratégie Torpak n'a pas de flash n'a pas rien est-ce qu'on est capable de chase Pierre Zoé va être en solo mais Tamkench n'est pas très loin Tamkench on pourrait flash on va dash de l'autre côté donc très bien fait on va utiliser le héros de la faille au mid quand même continuer de mettre de la pression et peut-être aller chercher cette première tour de la partie dans la mid lane on va pas le récupérer on va pas le récupérer mais c'est quand même du bon dégât sur la tour au mid donc on va on va probablement essayer de se focus plus au mid et récupérer la tour au mid c'est quand même non seulement c'est du gold mais c'est aussi avoir cette ouverture cette ouverture dans la carte pour placer de la vision un peu plus deep avoir un peu plus d'informations donc très important cette tour dans la mid lane et on se concentre beaucoup au mid mais dans la top lane Québec NBR qui continue d'agrandir son avance de CS mais aussi si on regarde la tour au top du Tamkench elle est très 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 amochée elle aussi et vraiment un beau contrôle mid et top du côté des joueurs des rebelles oui dans l'ensemble oui on a perdu un 1v1 contre le Tamkench donc ça nous rend sensiblement égal on a 500 goals d'avance donc c'est le CS vraiment la différence alors qu'on voit un gang au mid sur Princess Lya qui va flash sur place presque pour rendre le kill avec l'auto-attaque mais l'Eudir était là Québec NBR vient en renforce qu'il peut combattre l'Eudir la téléportation sur le côté on est très squishy quand même pour le Yone pas tant d'items il faut faire attention avec l'Eudir sous la taux par contre est-ce qu'on peut prendre le dégât et prendre le pic oui on va prendre le kill et le Tamkench ici vient voler ou sécuriser tout dépendant de quelle école vous êtes ce kill avec la téléportation donc quand même un échange je sais pas si c'est worth mais quand même très chaotique on veut essayer de mettre la pression Québec NBR a voulu renverser la vapeur mais on le sait ce sont Yone un peu de l'amissaire justement sur des cibles comme Tamkench contre Udir qui vont prendre beaucoup de points de vie éventuellement de la Tinkinès surtout qu'on a déjà deux Plated Steel Caps pour ces deux joueurs justement pour Spectron et Batis donc ça enlève une grosse partie du dégât de début de rencontre du Yone et aussi ce qui est bien du build de Plated Raven c'est qu'on s'en va sur un côté plus on-hit on-hit avec la Rage Blade et ce qui va être bien on part pas sur vraiment un build un peu plus de type Burst donc vraiment le on-hit damage même si on commence à avoir la Tinkinès sur Spectron le bonus damage avec le passive de Kaisa on va être capable d'affaiblir les PV de Spectron très 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 rapidement on a eu un petit swap lane Turpa qui va être au top contre Québec MBR est-ce que ça va être suffisant aussi Québec MBR peut-être sortir le dégât l'ultimètre de Senna qui est fait on fait attention aux soldats par contre Québec MBR doit se positionner comme il faut il devrait prendre le kill de justesse Senna n'arrive pas à sauver par contre le top laner c'était de justesse pendant ce temps-là la botlane push on va prendre la première tour dans la botlane pour la formation des gaulois un autre convoi continue Versoève était seul par contre pour tenter d'aider et va tomber Princesse Lilia et le reste des rebelles s'amène au niveau de la cavalerie est-ce qu'on est capable de couper le dé je pense pas je pense qu'on va retourner sous la tour ici on va flash exactement pour s'en aller et on va ne pas en demander plus par contre au bot on continue la pression du côté de la botlane avec Ficello et Rivax qui vont prendre une deuxième tour d'affilée sans riposte et continuer à pousser les rebelles sont dans une situation où est-ce qu'il faut décider il faut faire un choix est-ce qu'on va prendre le teamfight ici on a le dégât pour le faire beaucoup de dégâts qui rentrent avec la Nivya le shutdown qui va aller dans les mains de Placid Raven et par la suite dans les mains de Princesse Lillia deux shutdowns consécutifs et finalement on va décider de se replier pour la botlane des gaulois mais au niveau du goal c'est égalité en ce moment à presque 18 minutes dans la rencontre c'est égalité et ces deux tours au bot ne va pas faire une grosse changement oh excellent route exactement et là on le stun par la suite pour couper le déplacement on va prendre le kill de Princesse Lillia 5-3-5 sur Nivya donc on joue agressif mais pour être franc on prend les kills sur le carry de la midline des rebelles et ça peut être la winning condition ici la Nivya qui fait extrêmement mal présentement extrêmement mal et c'est peut-être tu parles de la winning condition ça peut être la winning condition en termes de burst pour éliminer Turback et Ficello on n'a aucune Magic Resist Turback n'est pas parti sur des Merc Treads on est plutôt parti sur les Sorceress Shoes pour augmenter les dégâts des soldats mais avec le CC qu'on a en face surtout Princesse Celia mais aussi le Root de Virzoev les Roots de Nairé les Merc Treads pour Turback auraient été une autre option pour non seulement avoir cette MR mais aussi réduire le temps de CC qui risque de recevoir très souvent dans cette Game 1 parce qu'à chaque fois qu'on meurt côté Turback il y a toujours deux joueurs des rebelles qui veulent aller le chercher le Baron va apparaître dans une minute ça va être à surveiller un dragon de chaque côté donc voyons voir si on va vouloir se focus ce dragon on va enlever un peu de vision autour il y avait beaucoup de Woid de la part des Gaulois on a fait un très bon gain de vision le Flash O qui va connecter sur Virzoev le ultimate de Maokai le beau Woid de la part de Turback est-ce que ça va être suffisant pour Split les rebelles alors qu'on voit un kill de par un autre dans le combat est-ce que ça continue Placid Raven est en vie mais Ficello est en Rampage dans son passif on arrive à sortir du dégât Turback elle est seule la téléportation va s'amener avec Anivia qui va revenir dans la mêlée et le stun qui va arriver les rebelles réussissent un 4 pour 3 de justesse avec l'arrivée de Princesse Lilia c'était très 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 chaotique cette séquence mais dans l'ensemble ce sera davantage des rebelles qui vont aller chercher ce deuxième dragon de la partie très très chaotique je dirais même c'est très 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 épeurant Ficello était excited on a pu obtenir énormément d'attaque speed et on a quand même on a quand même bien fait du côté de Ficello on va aller chercher on va aller chercher des kills on va essayer de chercher du gold mais triple kill de Placid Raven avant qu'on meure c'est quand même un bon shutdown qu'on donne à Ficello c'est quand même un très très gros bounty mais surprenamment même si on est mort du côté de Placid Raven le triple kill qu'on a reçu au Drake lui redonne un autre bounty on est à 300 gold pour un nouveau bounty sur cette caisse et un autre un autre dragon pour les rebelles dragon X-Tech qui va être qui va être qui va être parfait pour le restant de la game je sais pas c'est un petit bug en bas à gauche c'est écrit c'est écrit dragon montagne mais en fait c'est X-Tech classique Riot Client vraiment qui n'ont pas corrigé ça depuis deux saisons en fait l'affichage des dragons Versweb ici qui va subir beaucoup de dégâts mais la cavalerie arrive pour les rebelles et on va punir le joueur 2D pendant ce temps-là le duel en 1v2 ici pour Québec NBA va aller sous la tour un peu trop agressif mais il y a des gars qui rentrent le doublé pour Placid Raven et ce sera finalement le triple kill pour l'ODC des rebelles on donne tellement des ressources à cette Kaisa on joue très très bien Fissolo qui va chercher la tour au mid on a un T-excited Versweb sur le côté Princess Italia et de l'autre côté on va se faire gangbang et on va tomber très 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 rapidement le flash qui va être used on va flash in un autre kill pour les rebelles l'Hérald qui vient d'être invoqué au top on va chercher cette T2 on pourrait clear cette wave forcer une deuxième charge à l'Hérald sur la T3 on va reset on pourrait essayer de mettre de la pression au niveau du Baron ça pourrait être une option il faut quand même faire attention on n'a pas Québec NBR donc le damage est un peu moins présent mais avec cette Kaisa qui est en 12-2 et le on-hit damage qu'on a sur elle c'est quand même très important c'est très 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 important pour clear ce dragon mais Bati n'a pas son flash il n'a pas de Blast Cone très compliqué d'aller chercher cet objectif et ce sera confirmé un jeu de puissance pour les rebelles exactement ce qu'ils vont capables d'en profiter cette fois-ci on se rappelle les deux barons qu'ils ont eu la semaine dernière c'est résulté avec un différentiel de 0 gold en fait d'avance sur le jeu de puissance les rebelles ça va être à eux de prouver qu'ils peuvent continuer de mettre de la pression 12 kills sur la caisse de Placid Raven qui vraiment on a donné des kills au Kairi de brillante façon pour les rebelles cette fois-ci même chose pour Princess Lya qui fait une très bonne pression comme second carry les portations pour peut-être prendre Québec NBR qui tentait de se plier de push mais qui commence à avoir des bons items aussi il commence à faire mal contre l'Azé attention on va mettre une tour on va tenter de se repoussionner et s'éloigner au moins de la tour et là on évite le Hull d'Azé est-ce que ça peut être suffisant pour se repoussionner on va tenter de chase justement et tenter de kite le plus possible le CC par contre est très puissant et on va tomber une première fois à un baron qui va s'écouler mais les rebelles pendant ce temps-là réussissent à s'amener au mid et mettre un peu de pression avec les sbires lors de le jeu de puissance est-ce que ça va être suffisant deux minutes encore au buff de la main du baron et c'est quand même beaucoup de ressources qui ont été utilisées c'est une TP de Torback donc on veut essayer de faire quelque chose en échange la bonne nouvelle c'est du côté on n'a aucun item de Magic Resist sur ce Tam Kench donc on font les points de vie sur vraiment on font les points de vie de Spectron donc on peut jouer avec cette Anivia même Batsy veut avoir veut donner de l'assistance à ce Tam Kench un fight encore une fois exactement alors qu'on a le ultimate de Senna qui sera plié le shield va absorber le Super Mega de Trocette de Jinx parce qu'on veut continuer par contre attention la Princess Leia est sur le côté on est pris un peu en étrainte ici on ne sait pas trop où le focus faire attention à la Nivia à son passif au besoin et là on va s'amener avec Placid Raven le HUD directement pour protéger son coéquipier Virzoev se fait pourchasser pendant ce temps-là on va être capable de se repositionner attention on va se faire voir par les Sbeef attention le recall va être à temps et les rebelles veulent peut-être regarder pour continuer d'engage et prendre Torback peut-être en étrainte qui va aller dans la jungle le flash de Placid Raven faire attention aux dégâts mais là on avait le stunt de Princess Leia et Placid Raven est inarrêtable 23 à 14 la marque pour les rebelles dans ce match numéro 1 23 à 14 et quelque chose qui fait peur côté Virzoev c'est que de ce que j'ai pas mal vu aussi c'est qu'on se met dans des positions très dangereuses on a fait des recalls qui vraiment étaient difficiles Rivax qui va manquer le X-Flash mais comme je disais des positions très difficiles pour faire des recalls jouer avec ses coéquipiers ça c'est quelque chose qui est très important pour Virzoev on a vu souvent cette scénat être tout seul dans son coin essayer de faire son travail à elle tout seul mais en ce moment le travail de Virzoev c'est juste d'aider cette caisse et là on a bien focus la tour pour la détruire avant d'initier quoi que ce soit Spectron est seul subit beaucoup de dégâts on va flash mais tomber sous le dégât de l'équipe des rebelles combinés bien fait Québec NBA a fait beaucoup de dégâts et beau travail très patient bien focus la tour n'est pas tombé sous le piège d'attaquer le Nautilus initialement et prendre l'aggro on a focus l'objectif comme il fallait le faire là on va avoir Princesse Lya qui va tomber dans le passif je pense pas qu'on était capable de contester quoi que ce soit on était hors position et ça sera un gros shot down de 500 goals qui va aller dans les poches de Ficello quand même venir l'aider à compléter quelques systèmes pendant ce temps-là les rebelles complètent leur troisième dragon et se dirilent vers un Dragon Soul dans 5 minutes au top on avait un petit peu d'action Québec NBA qui a tenté d'éliminer Bati mais la Jinx est arrivée au bon moment et encore une fois une erreur de Princesse Lya de faire de l'over extend vraiment rester groupé ça c'est vraiment la mission très importante pour cette première game parce qu'à partir de ce moment-là c'est du côté des Gaulois c'est vraiment leur temps de briller avec la Tankinès qui commence à stacker les CC essayer de prendre des joueurs par surprise c'est le moment pour les Gaulois d'aller essayer de chercher des kills essayer de creuser de gratter un peu le retard qu'ils ont honnêtement alors qu'on va y aller avec un flert de Québec NBA on essaie de pousser mais on se reprend leur position les rebelles doivent être plus réactifs et se poussionner de meilleure façon Bati beaucoup de dégâts ici quand même et bas point de vie va réussir à s'en sortir le ultimètre de Nautilus qui est lancé on va se replier pour les rebelles pendant ce temps-là on devait défendre aux Princesse Léa une bonne vague de sbire dans la botlane donc les rebelles ne doivent pas se faire prendre hors position sur le jeu de puissance c'est pas vraiment un gros avantage regardez au niveau du gold pour les rebelles on a fini je pense à 4000-4500 je pense sur le jeu de puissance alors qu'on débute à 3500 quand on tue le baron donc on a acquis seulement 1000 gold mais une bonne pression sur la carte on a poussé quelques tours on a pris un dragon supplémentaire donc on n'a pas été mis autant de pression qu'on le voulait on a pris une tour deux tours je crois sur la séquence aussi donc quand même on accentue l'avance de gold mais sur le jeu de puissance à proprement parler on a donné quelques shutdown qui ont fait que c'était c'était pas désastreux pour les rebelles mais on n'a pas utilisé le baron de façon parfaite pas parfaite déjà le dredge line qui est passé à quelques plumes de Princesse Léa vraiment ça a fait un petit peu peur un petit peu peur là-dessus mais tu viens de le dire les shutdown sur Fissélo c'est deux shutdown qui est donné à la Jinx qui vraiment avec ça on a la rapid fire cannon TP qui va être use de Torpac alors qu'il n'y a pas vraiment de j'ai qu'il arrive bientôt il y a le baron mais quand même on aurait pu on aurait pu marcher pour pour essayer de contester cet objectif parce qu'il y a les hex gates il y a les portails hextech donc ça réduit considérablement le temps de marche pour aller au baron encore une fois un très beau mur pour esquiver le dredge line mais Paty veut aller chercher le kill ben oui la princesse Léa va utiliser de son côté le zonier sur le glace pour temporiser le tout la mêlée éclate téléportation de Tamkench on va être à 5 contre 4 bon on prend un premier qui est pour pour Placid Raven attention derrière le Tamkench qui va tenter de faire le dégât va être obligé se replier bon choix je crois pour Spectron voyant que son équipe n'était pas en position une téléportation et quelques summoner spells lancés mais ça sera à l'avantage des rebelles qui sont en avantage numérique en ce moment pour 40 secondes pendant ce temps-là on a beaucoup de pression le Québec NBR qui fait un split push de bonne façon force la formation des gaulois à se replier ce qui pourrait donner aux rebelles l'occasion d'aller chercher le baron mais regardez-moi le dégât ici Baptiste Squishy va tomber Québec NBR est-ce qu'on peut prendre un autre kill on va avoir le baron à qui justement on va tomber mais les rebelles vont retourner en jeu de puissance avec le baron pour une seconde fois et là on a l'inhibiteur tout ouvert c'est bien fait par contre oui on perd on perd un joueur mais c'est un autre jeu de puissance on va aller chercher une autre tour d'inhib celle au bot qui a été faite par Québec NBR avant le baron et maintenant avec le baron on va chercher celui du top on va commencer à aller chercher les inhib beaucoup plus propre du côté des rebelles au niveau des baron mais il faut faire attention c'est quand même très agressif exactement alors qu'on tente de d'arriver sur la tour beau ultimate de la barre d'Azir mais l'agro de la tour est pris par les tanks on peut sortir le dégât un shot down qui va venir la caisse de Plessed Reven va tomber trois rebelles toujours dans la base adverse en ce moment pour tenter de mettre de la pression mais on spawn et on va tomber dans le passif d'Anivia parce qu'on est capable de protéger notre mid laner le ultimate de Nairib tenter de temporiser le tout mais pas tant de dégâts du côté de la Senna Bati va prendre le kill et là les rebelles doivent se replier et tombent un à un et ce jeu de puissance du baron et bien sera réduit à 1000 gold pour l'instant pour les rebelles malgré qu'on a pris un inhibitor on va donner quand même un peu de gold à l'équipe adverse les rebelles sont tellement en avance en pièce d'or que peut-être qu'ils ne verront pas la différence mais on vient de gaspiller de mal utiliser un baron j'ai envie de dire pour une troisième fois sur 4 jeux de puissance cette saison ouais c'est vraiment ça c'est la chose qui devra être regardée et encore une fois on perd le carry on perd Placid Raven et on décide de continuer à fight alors qu'on n'a plus notre joueur étoile le joueur carry des joueurs des rebelles le scuttle qui vient vraiment de protéger Québec NBR là-dessus mais ce côté de on perd un joueur on doit reset Fate Seal qui a été used de Québec NBR pour passer de l'autre côté du mur donc on n'a plus d'ultimate donc encore moins d'initiation de fight pour essayer de contester les joueurs des rebelles seront présents pour peut-être essayer de faire des dégâts mais Nairé est toujours mort il reste 10 secondes on doit abandonner ce dragon on ne doit pas tenter de fight très dangereux très d'accord avec toi il n'y a aucune raison d'aller combattre à ce niveau-là ça va être pris parce que les rebelles sont capables de se replier Québec NBR ne va pas revenir justement et je pense qu'on va s'en aller c'est passé bien prêt ça aurait pu être un gros combat pour les Gaulois ici s'il décidait de le prendre finalement les rebelles jouent un peu de chance ici en ne perdant personne alors que Nairé va revenir lentement mais sûrement on peut prendre une tour pour les rebelles voilà la tour mid va être pris les inhibiteurs sont mis à nu plus aucune défense à ce niveau-là alors qu'on tente de défendre rien avec Topak qui tentait de flank mais finalement va tomber ça va être un doublé pour Placid Raven la mêlée continue sur la séquence est-ce que ça peut être le triple kill pour les rebelles ça va être acquis après ça il reste un seul membre en vie et ce sera le Ace et confirmé et un quadra kill pour l'ODC des rebelles ça sera jeu 7 et match par la suite et voilà c'est bien proche mais les rebelles vont emporter la première partie écoute c'est quelque chose par contre on a été capable d'interrompre le Bissell Dive du Tam Kench grâce au Q-Spell d'Anivia et on a juste chunk les HP on a littéralement one-tap ce Tam Kench à cause qu'on avait juste de l'armure pas de Magic Resist donc Anivia on burst ça mais encore une fois le Baron Nachar on veut faire trop d'action du côté des rebelles on doit reset et encore une fois on l'a vu on a pris le Baron on a couru au top pour essayer d'ouvrir la carte alors qu'on aurait pris le temps de reset prendre les items refill les ward et aussi acheter des control ward pour avoir la vision pour le prochain objectif qui était le dragon pour plus tard donc oui on a cherché la victoire c'était moins brouillon comparé à la semaine passée on a donné les kilos au carry ce qui est quand même très très bon Québec a vraiment la caissa qui était parfaite et aussi la Nivia surprenamment malgré les gangs du Udir constant on a été capable de bien jouer le restant de la game du bon DPS mais aussi du burst de dégâts mais encore une fois il faut regarder au niveau des barons pour les rebelles parce que je crois que c'est vraiment leur talon d'Aschild exactement c'était pas très convaincant en tant que tel mais néanmoins un bon match qu'on va aller voir pour le résumé de la rencontre pour les rebelles avec quand même une bonne avance de goal je le disais ils ont mieux joué le mid game j'ai envie de dire ils passaient le 20 minutes ils ont bien joué sur la carte mais on était tellement en avance au niveau des pièces d'or que c'était pas vraiment une contestation j'ai envie de dire ou quoi que ce soit les rebelles étaient pas menacés mais c'est vraiment plus au niveau de l'exécution donc oui il manque quelques précisions encore à apporter pour la formation sur la loge afin de mieux jouer et de finir de façon plus propre mais dans l'ensemble c'était bien j'ai pas vu de mauvaises choses mais à part ce baron honnêtement les rebelles s'en sortent plutôt bien pour un match numéro 1 si on joue de la même façon pour le match numéro 2 ça va être très convaincant donc j'ai pas grand chose à dire en tant que tel à ce niveau là après ça si on regarde rapidement au niveau des différences de gold dans les match-up comme dire c'était à l'avance des rebelles mais c'est pas une si grande avance que ça c'est vraiment Placid Raven avec 18 kills qui était full build il s'en allait sur son sixième item aller chercher un peu d'hopper justement avec sa kaisa quand même ça c'est toujours intéressant avoir une kaisa hybride opé od armor penetration justement pour essayer de faire le dégât je pense qu'on avait pas le choix face au Tamken si je veux dire en face mais avoir plus de avoir 5000 gold d'avance sur l'ADC adverse avec sur l'ADC adverse avec un nombre de CS similaire quand même c'était vraiment au niveau des kills on a réussi à shot down de la botlane des gaulois et je pense c'est ça qu'il était le plan de match des rebelles fallait faire attention parce que on le sait la botlane des gaulois est là leur force et avec le first blood qu'ils ont eu les gaulois pour vrai étaient quand même confiants de bien jouer dans la botlane je pense qu'on a peut-être pas respecté la botlane des rebelles on a vu un dig en qui est beaucoup le mid et le top pour la formation de la poquetière on a laissé la botlane aller et je pense que c'est une erreur que les gaulois ne feront pas dans le match numéro 2 oui non écoute c'est vraiment ça c'est quelque chose à voir mais aussi tu parles de confiance la botlane de la poquetière ont été capables d'aller chercher la T1 et la T2 en quelques secondes alors qu'on a joué beaucoup trop longtemps au top au moins on a été capable on a fait le plan de on va faire on va aller chercher les kills essayer d'égaliser le gold malgré la perte des deux tours au bot qui fun fact avec la prochaine patch qui va arriver ça va être plus important de regarder au niveau de la stratégie parce que les tours vont valoir plus cher donc plus au niveau de la stratégie de est-ce qu'on veut commettre ou non mais on a bien fait du côté des rebelles quelques petits erreurs de positionnement au niveau de Virzoev en tant que Sénat étant donné qu'on est extrêmement squishy on n'est pas un tank support qui peut roamer partout on doit rester avec nos coéquipiers des moments où on était tout seul on s'est fait prendre par le Udir on s'est fait prendre par le Azir et à part de ça je pense qu'on a fait un travail qui est plus qu'acceptable du côté de la botlane surtout au support exactement on va prendre une courte pause et on vous revient pour la suite de ce match entre les rebelles du cégep de Soleil Tracé et les Gaulois du cégep de la Poquetière dans ce meilleur de trois matchs les rebelles menent la série 1-0 donc on prend une pause de 15 minutes et on vous revient dans un instant de la Poquetière C'est parti. 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 On va... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. match final. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. dans les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour cette semaine. C'est parti. 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 C'est parti.